Devenir top modèle, c'est arpenter des kilomètres de podium, être en une des magazines, faire rêver et surtout être reconnue. Alors que certaines sortent du lot et deviennent des stars au même titre que les actrices, pour ne citer que Carolina, Natalia ou Miranda Kerr, célébrant son retour sur les podiums, 2011 reste marquée par la suprématie d'Anna Rubik et Carly Kloss. Mais elle commence à être talonnée de près par les petites nouvelles. Et notre top 5 des mannequins de 2011 débute avec Mélodie Monrose, une Française de Martinique âgée de 19 ans repérée qu'en 2010, elle est déjà comparée à Naomi Campbell par la beauté de ses jambes et de son visage félin. Ensuite, en quatrième position, la chinoise Fei Fei Sun est l'exemple même de la montée des tops asiatiques. Après avoir été très présente dans les médias de son pays, elle a conquis le reste du monde et se fait remarquer par son professionnalisme et son côté caméléon. Retour en Europe avec Daphne Grunveld, tout juste âgée de 16 ans, la blondeur et surtout les lèvres pulpeuses de cette néerlandaise font d'elle la nouvelle coqueluche des créateurs. Elle est d'ailleurs devenue une des muses de Ricardo Tichy, chez Givenchy, aux côtés de Maria Carle Boscuno. Daga Ziober, d'origine polonaise, elle commence sa carrière sur les chapeaux de roue, défile en exclusivité pour Kevin Kline en février, puis apparaît sur pas moins de 60 podiums lors des dernières Fashion Week. Enfin, l'américaine Arizona Muse reste sans doute celle qui a fait le plus parler d'elle en 2011. Ouvrant et fermant une multitude de shows, elle devient le visage de Prada et Saint-Laurent entre autres, multipliant également sans cesse les couvertures de magazines. Elle occupe la première place de la mannequin la plus demandée cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada